Nous, en tant que personnes handicapées, nous sommes une couche importante également de la population et nous nous félicitons de cette avancée remarquable avec la déclaration du chronogramme et j'espère que nous allons arriver à l'objectif fixé. Je suis un défenseur des droits humains, notamment pour les droits de personnes handicapées. Peu importe la forme de l'État pour moi, ça n'engage que mon avis, le problème c'est la gouvernance pour moi. Le problème c'est la gouvernance. Qu'on est dans l'État unitaire, qu'on est dans l'État fédéral, pour moi le problème du Tchad c'est un problème de gouvernance. Donc si les Tchadiens peuvent se dire que nous sommes un État, nous sommes un pays, nous sommes une république, nous faisons partie du monde et que les autres évoluent là, est-ce qu'on ne peut pas penser autrement à la gouvernance de notre pays ? Pour moi en tant que jeune Tchadien, en tant que personne handicapée, c'est ça mon souci. Nous, personnes en situation de handicap, ce que nous réclamons c'est que la personne handicapée ait vraiment sa place dans le processus du développement ou de l'émergence de notre pays. Si aujourd'hui c'est l'État unitaire décentralisé qui gagne, c'est la volonté également du peuple, ça va toujours conquérir au développement de ce pays. C'est un projet qui va nous permettre de consolider la paix, vivre ensemble. Ce projet consacre une place importante pour la femme, pour les doigts des enfants et pour les personnes handicapées. Donc c'est un très bon projet. Nos attentes, personnes handicapées, c'est de voir un Tchad inclusif qui compte de tout le monde.